Bonjour Guarnido. Bonjour. On dit d'ailleurs Guarnido. 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 Est-ce que vous pouvez me retracer en quelques mots la jeunesse de la série Black Sad ? En fait, quand on s'est rencontré Juan Diaz Canales, le scénariste et moi, nous travaillons dans un studio de dessin animé. Et voilà, on est tous les deux adeptes de BD. On a eu envie rapidement de faire quelque chose à nous, mais bon, c'était pas ambitieux. Ça, ça avait pas le projet d'être un album. Il se disait qu'on ferait juste quelques planches pour s'amuser. Lui à l'écriture et moi au dessin. Mais quelques temps après, il m'a montré les premiers essais que j'avais faits en dessinant, en écrivant et dessinant, les aventures de ce détective chat qui s'appelait Black Sad. Et moi, je suis tombé amoureux du personnage. Et quelques temps après, je lui ai proposé de le reprendre. Et le projet a grossi en envergure et en ambition. Et voilà, c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Un drôle de parcours quand même, parce qu'au départ, ce sont des animaux anthropomorphes. Et dans l'Amérique des années 50, enfin, comment tout ça a pu fonctionner ? Comment vous expliquez le succès de cette série ? Je ne l'explique pas, limite, je le subis. En réalité, j'ai trouvé que l'idée de Juan, qu'il avait déjà développée dans ses histoires courtes, même si c'était des travaux de jeunesse, on avait 20 ans à l'époque. Et ce n'était pas abouti, disons, ce n'était pas encore au niveau professionnel. Mais l'idée était là, l'idée était tout à fait géniale. Moi, je la trouvais tout à fait viable. Et je me suis posé un challenge en me disant que je devrais être capable de développer ça de façon réaliste, de façon, entre guillemets, sérieuse, quoi, de traiter cet animalier humanisé de façon noire, très proche des histoires détectives classiques, du genre noir, du polar américain. Et voilà, c'était un pari. Je pense qu'on l'a gagné aujourd'hui. On peut souffler, c'est-à-dire qu'on l'a gagné. Comment vous vous répartissez le travail ? Parce que vous êtes géographiquement à des endroits complètement différents. On travaille très bien. On travaille en communication tout le temps, que ce soit par téléphone ou par mail. On aime bien laisser trace écrite de toutes les choses importantes qu'on se dit et dont on veut se souvenir. Il me soumet chaque étape d'écriture. Il me montre ce qu'il fait. Moi aussi, je lui montre tous mes croquis. toutes mes intentions pour ne pas trahir les intentions du scénario. Et voilà, on fonctionne comme ça. On se voit souvent aussi, que ce soit en festival ou parce qu'au fil des voyages, on se retrouve, on est très proche. Donc, on fait tout notre possible pour se voir. Vous avez une modification, vous apportez des modifications au scénario par vos propres imaginations. Vous lui proposez, vous êtes une force de proposition par rapport à ce qu'il a écrit au départ ? Je ne le dirais pas comme ça. Ça se passe un peu comme ça, effectivement, mais je ne fais pas des propositions concrètes. Oui, je peux en faire, mais plus que ça, il s'agit d'une collaboration plus fluide. que ça, à chaque étape d'écriture, comme je disais, il me montre son travail. Et moi, je ne fais pas de contre-propositions. Je simplement commente. Je lui dis ce que je sens bien, ce que je ne sens pas bien, ce que je trouve... Je fais mes critiques à l'histoire, les situations qui me semblent bien, qui me semblent faisables, racontables, et aussi les situations qui me semblent un peu plus tirées par les cheveux, plus difficiles à mettre en scène, plus problématiques. Donc, voilà, c'est une réflexion commune que naissent les évolutions et les différentes altérations du scénario qui évoluent jusqu'à la version finale. Une bande-son, régulièrement, depuis le début, pratiquement, le jazz. Une passion commune ? Au début, non, parce que moi, je n'étais pas très amateur de jazz, mais je le suis devenu, justement, dès le deuxième tome, quand lui-même, il m'a fourni un CD de Billie Holiday pour que je me mette bien dans le bain. Et depuis, j'ai commencé à approfondir de moi-même le jazz. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus férou de jazz que lui. Et voilà, mais en même temps, pour moi, la musique, c'est très important. Je travaille toujours en musique, j'écoute toutes sortes de musiques. Et par époque, ça peut être du rock, ça peut être du jazz, ça peut être du classique, du baroque, du métal, des comédies musicales. Ça change beaucoup, ça change beaucoup. Là, vous venez de traiter le thème de la Route 66, si on peut dire, et puis de toute cette époque, Beat Generation, à travers Mario, déjà peut-être un autre projet sous le coude. Enfin, celui-là vient juste de sortir. On a, bien entendu, l'intention de continuer Black Sabbath. C'est une série récurrente. On sait que le personnage, il va rester longtemps avec nous. Nous, on n'a aucune envie de l'arrêter. Tant que le public continue de répondre présent, on est toujours heureux de travailler sur Black Sabbath. Moi, je reviens sur Black Sabbath à chaque fois avec une énergie, un plaisir renouvelé. On a, bien entendu, l'intention de continuer, mais on n'a pas d'idée précise. On a une idée plutôt vague. Pour le tome suivant, ce qu'on sait, c'est qu'on veut développer l'histoire, développer une histoire plus longue sur deux tomes. Donc, ce sera un diptyque avec deux tomes qui seront assez rapprochés. Et, voilà, on a des vagues idées de l'ambiance où on veut le situer, de ce qu'on veut raconter. Moi, j'ai des idées d'ambiance graphique. Et, Juan, il a des idées, quelques idées d'ambiance, voilà, de sujet qu'on pourrait traiter. Tout ce qu'on sait pour l'instant et qu'on peut dire, c'est qu'on va revenir vers des codes de polars plus classiques avec une enquête très urbaine, très gloque, très noire. D'accord. En tout cas, longue vie à Black Sabbath. Merci beaucoup, Guardino. Merci beaucoup.